Précédemment dans GMT+, nous étions avec l'un des grands gourous de l'alimentation saine, le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, qui nous a prodigué quelques conseils, consultations gratuites, c'était tout à l'heure, dans GMT+, sur comment bien manger, tout simplement, en respectant à la fois sa propre histoire, ses goûts et ses envies, ça donne ça. On vit à une période où l'information diffuse extrêmement largement, d'une part, d'autre part, à un moment de la vie où on se rend compte que la nourriture, la nutrition, est probablement porteuse à la fois autant de maladies que de possibilités d'améliorer sa santé, et en même temps c'est un sujet qui appartient à tout le monde, il n'y a pas forcément besoin d'être médecin nutritionniste pour pratiquer la nutrition tous les jours, c'est ce que vous faites, vous, moi, les autres, en nous alimentant chaque jour. Et comme nous avons le choix de ce que nous pouvons manger, parce qu'on vit dans une société d'abondance, on doit arbitrer ses choix. Et comme on doit arbitrer ses choix, on se retrouve devant une problématique qui est nouvelle, on ne mange plus en fonction du goût, on ne mange plus en fonction de ses habitudes alimentaires, on ne mange même plus en fonction de son économie, car la nourriture a beaucoup baissé, on mange en fonction de critères de santé, qui sont désormais, les critères de santé, le deuxième paramètre qui indique au consommateur ce qu'il doit acheter. Quand vous allez au rayon des biscuits, vous avez à peu près 950 produits à acheter, très voisins les uns des autres. Quand vous allez dans le rayon des produits laitiers, vous en avez environ 1200, et vous, vous allez choisir en fonction de ce que vous avez appris à manger, de ce que vous aurez entendu dans les médias, des craintes qui vous animent, et en même temps de vos particularités alimentaires et médicales. Donc ça veut dire que le choix d'un produit, il se fait plus seulement au travers de son goût, il se fait aussi au travers d'un raisonnement très intellectuel, qui est alimenté par les connaissances dont nous avons une disposition large, grâce non seulement aux journaux, mais maintenant aussi avec les réseaux sociaux, qui disent parfois à peu près n'importe quoi. Tout et son contraire presque. Oui, on a à peu près une dizaine de communicants sur des réseaux comme Facebook, avec des mots qui comportent nutrition, point, quelque chose, qui racontent à peu près n'importe quoi. La plupart du temps, la recette qui marche le mieux, d'ailleurs, c'est celle qui fait peur. C'est-à-dire, si vous mangez ça, vous allez attraper un cancer. Si vous mangez ça, vous aurez une maladie cardiovasculaire. Et puis à côté, vous avez l'inverse, c'est-à-dire en mangeant de ça, vous guérirez votre hypertension artérielle. Si vous mangez la graine de bidule, vous aurez des chances d'être plus jeune plus longtemps, etc. Alors c'est quoi la solution, Dr Cohen ? C'est de manger moins, mais mieux ? Ça paraît simple comme ça ? Aujourd'hui, on a intellectualisé la nourriture, mais la solution, elle réside souvent dans la transmission alimentaire. C'est-à-dire que la transmission alimentaire, c'est ce que vous avez appris à manger dans la région où vous habitez, des parents que vous avez, de votre tradition personnelle alimentaire. Et finalement, la spontanéité alimentaire, elle vaut plus que tout le reste. Et la plupart du temps, d'ailleurs, les gens qui se privent mangent plus que ceux qui ne se privent pas, simplement parce que leur cerveau, conduit par la frustration, les incite à consommer plus de temps en temps que ceux dont ils ont besoin, uniquement parce qu'ils ont peur de manquer. Comment régler cette question existentielle aujourd'hui du bien manger ? On ne peut pas s'occuper de tout. Moi, je dirais que, par exemple, le choix des huiles est capital aujourd'hui. Des huiles ? Oui, le choix des huiles est capital. C'est-à-dire les matières grasses que vous consommez sont probablement un des critères les plus importants. Alors, les huiles de cuisson, les huiles... Les deux. On cherche des huiles qui ont des points de fumée qui sont très élevés, c'est-à-dire une huile qui ne va pas fumer à la cuisson. Je donne un exemple. Il y a des huiles comme l'huile de tournesol qui va fumer très longtemps. Donc, c'est une huile à utiliser en cuisson. On parle toujours de l'huile d'olive. L'huile d'olive aussi est très haute en points de fumée. Donc, c'est intéressant à la cuisson. Mais curieusement, si je mets de l'huile dans ma salade, si je veux vraiment être positif, j'ai intérêt à consommer soit de l'huile de sésame, soit de l'huile de colza. La deuxième chose que je vais chercher, c'est combien de sucre ajouté je vais avaler dans une journée. Et j'essaye de ne pas trop déborder de cette quantité. La troisième chose que je regarde, c'est avoir suffisamment de fibres dans mon alimentation. Alors, certes, elles peuvent venir des fruits et des légumes, mais on n'a pas vraiment de carence en France. On peut les trouver dans les produits complets, par exemple. C'est des règles assez simples. On en a cinq, six. Une fois que vous avez manipulé ces règles, allez-y, arbitrez en fonction de votre goût. N'oubliez pas que la nourriture, c'est du plaisir et de la convivialité. Et c'est pas de la frustration. Sûrement pas. Sûrement pas. Voilà, cinq, six règles. C'est bien, finalement. C'est suffisant, j'allais dire. C'était le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, à qui on ne peut rien cacher. Il a compris tout de suite que c'était un sujet qui pouvait me concerner. Moi aussi.